Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de retrouver un menu classique avec Windows 10. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver un menu bien plus pratique à utiliser avec Windows 10. Effectivement, depuis la version 8 de Windows, le menu classique que nous connaissions avec les différentes versions de Windows a disparu. Je vous propose d'installer un petit programme qui va nous permettre de retrouver ce menu que nous connaissions. Je vous propose de lancer un navigateur Internet. Pour ma part, je vais aller utiliser le navigateur Microsoft Edge. Mais libre à vous d'utiliser un autre si vous le souhaitez. Une fois le navigateur lancé, dans Google ou dans votre moteur de recherche préféré, vous allez taper Classic Shell. Vous appuyez sur Entrée. Et ici, Classic Shell.net. Là, je vais cliquer dessus. Là, je vais aller sur All Downloads. Tous les téléchargements en français. Et ici, je vais aller chercher la version française. Donc là, je vais prendre Classic Shell French. Je clique dessus. Et je vais aller l'enregistrer sur mon ordinateur. Là, je vais cliquer sur Enregistrer sous. Je vais aller le mettre dans mon dossier de téléchargement. Et je vais faire Enregistrer. Une fois téléchargé, je vais appuyer sur le bouton Exécuter. Donc là, une petite fenêtre apparaît. Je vais appuyer sur le bouton Suivant. Vous allez accepter le contrat. On va appuyer sur le bouton Suivant. On clique de nouveau sur Suivant. Et là, on va appuyer sur Installer. Là, Windows va me demander une autorisation. Je vais dire Oui. Voilà, l'installation est presque terminée. Donc là, je vais cliquer sur Terminer. Là, le menu Classic Shell est en train de terminer de s'installer. Donc là, vous pouvez voir que le menu a été installé. Donc ici, j'ai tous les programmes. Je retrouve le menu, que je trouve beaucoup plus facile à utiliser que le menu ici. Le menu classique de Windows, que l'on retrouve avec les versions Windows 8 et Windows 10. Personnellement, je trouve ça un peu moins pratique à utiliser dans ma vie quotidienne en informatique. Je préfère nettement ce menu ici. Alors, de temps en temps, après une mise à jour de Windows, il se peut qu'il faille faire une mise à jour du programme ou même le réinstaller. Mais vous verrez, c'est assez simple. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner ou de me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je tenais aussi à vous dire que chaque dimanche à 17h30, une nouvelle vidéo sera publiée sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !